Musique Il reviendra, mon fils, il l'a promis Musique Seigneur, viens revivre en nous L'immense amour de la dernière scène Tu offres ta vie pour un monde nouveau Seigneur, viens revivre en nos cœurs Seigneur, viens revivre en nous L'immense amour simoulant au calvaire Ton cœur est ouvert et la source jaillit Seigneur, viens revivre en nos cœurs Seigneur, viens revivre en nous L'immense amour qui ressemble en église Tu souffles l'esprit pour que flambe le feu Seigneur, viens revivre en nos cœurs C'est la fête du Jeudi Saint, l'institution de l'Eucharistie Alors, ce soir, c'est notre pain de vie Le pain de nourriture éternelle Et je pense qu'il est adéquat de prier pour les prêtres Alors, c'est la fête également des prêtres dans l'église Ceux qui sont au service de cette église Ceux qui sont, comme on dit, sur le front Alors, ce sont ceux qui servent le Seigneur À travers leurs frères et sœurs Dans les communautés, dans l'évangélisation En leur donnant accès à cette nourriture éternelle Nous allons prier pour les vocations également Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Que le Seigneur Jésus, qui a aimé les siens jusqu'au don de sa vie Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Lors de son dernier repas Avec ses disciples Jésus leur montre son amour dans un geste bien concret et humble Le lavement des pieds Demandons-nous si nous sommes fidèles à son exemple Implorons son pardon pour nos refus d'aimer et de servir les autres Seigneur Jésus, toi qui nous as aimés jusqu'au don de ta vie Comble de ton amour le cœur de tes disciples Au Christ, toi qui es venu non pas pour être servi, mais pour servir Apprends-nous à aimer et à nous soutenir les uns les autres Seigneur Jésus, toi qui es venu non pas pour être servi, mais pour servir les autres Seigneur Jésus, toi qui es venu non pas pour être servi, mais pour servir les autres Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse découvrir les merveilles de sa tendresse Et qu'il nous conduise à la vie éternelle Chantons fièrement les louanges du Seigneur Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons Faire tout puissant, Dieu créateur, pour ta défendeur, nous te louons Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia Père sur terre, aux hommes qui l'aiment, Alléluia Toi Seigneur Jésus, l'Agnon de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en bénis Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia Père sur terre, aux hommes qui l'aiment, Alléluia L'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui prie en nous, reste avec nous Sainte Trinité, Dieu trois fois sainte, gloire à toi, ma mère, Alléluia Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia Père sur terre, aux hommes qui l'aiment, Alléluia Prions le Seigneur Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène Où ton fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort A remis pour toujours à son église le sacrifice nouveau Le repas qui est le sacrement de son amour Donne-nous de puiser à ce grand mystère La charité et la vie en plénitude Par Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois Il marquera pour vous le commencement de l'année Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël Le 10 de ce mois Que l'on prenne un agneau par famille Un agneau par maison Si la maisonnée est trop peu nombreuse Pour un agneau Elle le prendra avec son voisin le plus proche Selon le nombre des personnes Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger Ce sera une bête sans défaut Un mâle de l'année Vous prendrez un agneau ou un chevreau Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël On l'immolera au coucher du soleil On prendra du sang Que l'on mettra sur les deux montants Et sur le linteau des maisons où on le mangera On mangera sa chair cette nuit-là On la mangera rôtie au feu Avec des pains sans le vin Et des herbes amères Vous mangerez ainsi La ceinture au rein Les sandales au pied Le bâton à la main Vous mangerez en toute hâte C'est la Pâque du Seigneur Je traverserai le pays d'Egypte cette nuit-là Je frapperai tout premier-né au pays d'Egypte Depuis les hommes jusqu'au bétail Contre tous les dieux de l'Egypte J'exercerai mes jugements Je suis le Seigneur Le sang sera pour vous un signe Sur les maisons où vous serez Je verrai le sang Et je passerai Vous ne serez pas atteint par le fléau Dont je frapperai le pays d'Egypte Ce jour-là Sera pour vous un mémorial Vous en ferez Pour le Seigneur Une fête de pèlerinage C'est un décret perpétuel D'âge en âge Vous la fêterez Parole du Seigneur Notre grâce à Dieu Béni soit la coupe et le pain Où ton peuple prend corps Comment rendrai-je au Seigneur Tout le bien qu'Il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut J'invoquerai le nom du Seigneur Béni soit la coupe et le pain Pour ton peuple prend corps Il en coûte au Seigneur De voir mourir les siens Ne suis-je pas Seigneur Ne suis-je pas Seigneur Ton serviteur Moi dont tu brisas les chaînes Béni soit la coupe et le pain Où ton peuple prend corps Je t'offrirai le sacrifice Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce J'invoquerai le nom du Seigneur Je tiendrai mes promesses au Seigneur Oui devant tout son peuple Béni soit la coupe et le pain Béni soit la coupe et le pain Où ton peuple prend corps Lecture de la première lettre De Saint Paul apôtre aux Corinthiens Moi Paul J'ai moi-même reçu Ce qui vient du Seigneur Et je vous l'ai transmis La nuit où il était livré Le Seigneur Jésus Prit du pain Puis ayant rendu grâce Il le rompit et dit Ceci est mon corps Qui est pour vous Faites cela en mémoire de moi Après le repas Il fit de même avec la coupe En disant Cette coupe est la nouvelle alliance En mon sang Chaque fois que vous en boirez Faites cela en mémoire de moi Ainsi donc Chaque fois que vous mangez ce pain Et que vous buvez cette coupe Vous proclamez la mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Je vous donne un commandement nouveau dit le Seigneur Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé Gloire et louange à toi Seigneur Jésus Le Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec moi aussi Bonne nouvelle de Jésus Christ selon saint Jean Gloire et louange à toi Seigneur avant la fête de la Pâques avant la fête de la Pâques sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son père Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aimant jusqu'au bout Au cours du repas alors que le diable a déjà mis dans le coeur de Judas fils de Simon l'Escariot l'intention de le livrer Judas Jésus sachant que le père a tout remis entre ses mains qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu se lève de table dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture puis il verse de l'eau dans un bassin alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture il arrive donc à Simon Pierre qui lui dit c'est toi Seigneur qui me lave les pieds Jésus lui répondit ce que je veux faire tu ne le sais pas maintenant plus tard tu comprendras Pierre lui dit tu ne me laveras pas les pieds non jamais Jésus lui répondit si je ne te lave pas tu n'auras pas de part avec moi Simon Pierre lui dit alors Seigneur pas seulement les pieds mais aussi les mains et la tête Jésus lui dit quand on vient de prendre un bain on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds on est pur tout entier vous même vous êtes pur mais non pas tous il savait bien qui allait le livrer et c'est pourquoi il disait vous n'êtes pas tous pur quand il leur eut lavé les pieds il reprit son vêtement se remit à table et leur dit comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison car vraiment je le suis si donc moi le seigneur et le maître je vous ai lavé les pieds vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous acclamons la parole de Dieu pour moi et à toi c'est à Jésus veillez vous asseoir prères et sœurs cette célébration que nous faisons ce soir elle doit s'inscrire dans la foi si on veut vraiment comprendre le salut du monde il nous faut regarder plus loin et nous regardons Dieu qui est souverain et qui décide en toute liberté de nous offrir la création nous venons de lui nous existons par sa sainte volonté sans sa volonté il n'y a rien qui existe alors il est le principe et la fin de toute chose et cela ça vient nous aider à comprendre la présence de Dieu au milieu de nous parce qu'il est celui à qui nous ferons référence il est le premier de tout dans la création et de toute créature donc qui est ce Dieu souverain et bien et bien c'est un Dieu aimant c'est un Dieu qui est capable de regarder et partager sa gloire partager son cœur partager son royaume c'est un Dieu tout amour qui se fait proche ce n'est pas un Dieu que je vais inventer ce n'est pas un Dieu quelconque fait à mon image ce serait tellement fautif car moi je ne suis que mortel et je ne suis que cendre et poussière comme nous l'a rappelé le mercredi des cendres mais au contraire je suis un enfant de Dieu donc dans mon âme créée à son image et ressemblance il se fait proche proche de celui qu'il a choisi de celui à qui il a donné un nom de celui dont il dira pas un cheveu de votre tête va tomber sans que votre Père Céleste le sache nous n'existons pas sans lui alors il vient se faire proche il vient se faire connaître sur le bout des pieds à travers notre histoire discrètement humblement tellement que on a peine à y croire il y en a qui voudraient un Dieu super puissant non ce sera un Dieu qui va confondre les grands de ce monde ce sera un Dieu humble de coeur un Dieu qui se fera petit pour ne pas nous blesser pour ne pas nous anéantir il vient nous aimer et quel sera ce premier commandement qu'il nous donnera aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé et qui continue à nous aimer que fait-il ce Dieu et bien il se révèle il se révèle dans son nom quel est ton nom dira Moïse au buisson ardent je suis et Jésus qui dira plus tard voyons donc tu te prends pour plus grand que notre père Abraham avant qu'Abraham fût je suis c'est toujours le père qui parle à travers Jésus car il dit ce que je vous dis c'est le père qui me dit de vous le dire donc écouter la parole de Jésus c'est écouter le père il ne s'est pas trompé il est venu nous apprendre à être amour il nous donne son nom souvent aux chrétiens on va demander mais quel est le nom du Dieu des chrétiens Jéhovah Yahvé je vous dirai pas le reste parce que mais père fils esprit saint je te baptise au nom du père du fils et du saint esprit ça c'est le Dieu des chrétiens c'est un Dieu créateur c'est un Dieu sauveur c'est un Dieu qui vit avec nous qui nous fait comprendre son mystère et qui nous amène à l'aimer à nous approcher avec toute notre petitesse mais qui va faire grandir et qui va sauver parce qu'il nous aime et qu'est-ce qu'elle est cette grande qualité que tout être humain a besoin être aimé on veut tous être reconnus et aimés et bien c'est ça que Dieu fait pour nous il vient nous sauver et si vous savez un petit peu votre écriture sainte il y a un ennemi il y a quelqu'un qui les déteste il y a quelqu'un qui veut le faire mourir il y a quelqu'un qui veut que le monde ne le regarde pas sinon avec mépris il y a quelqu'un un être qui veut qu'on se détourne de Dieu et qu'on apprenne à le haïr comme lui le fait si bien Satan le mal dans ce monde aujourd'hui de nos jours c'est comme si la boule s'était tournée à l'envers le mal est bien le bien est mal mais on s'en va où avec ça ? à la mort alors que c'est le bien qui nous amène à la vie ce mensonge Jésus dira à Satan il l'appellera le menteur il a été identifié et il a été exilé dans sa mort résurrection le Christ l'a tué et il l'a envoyé là où il appartient dans les ténèbres et Jésus dit non je vais vous indiquer un chemin je suis moi la vérité c'est moi la vie c'est moi la résurrection la parole un chrétien est celui qui dit je suis fier Seigneur du don que tu m'as donné parce que sans toi moi qu'est-ce que je suis je n'y peux rien un chrétien c'est celui qui va défendre Jésus-Christ c'est celui c'est celui qui va l'aimer de tout son coeur de tout son âme de tout son esprit c'est celui qui va avoir une conduite selon son coeur c'est saint Paul qui met dans la bouche du roi David voilà que Dieu dit voilà un serviteur selon mon coeur et c'est cette parole qui devait être dite pour chaque chrétien voilà un baptisé selon mon coeur il n'est pas à la manière du monde parce que Jésus dit non je vous appelle hors de ce monde vous êtes des vivants vous êtes des enfants de Dieu vous n'êtes pas des enfants de ténèbres vous n'êtes pas des enfants de mort vous êtes des enfants de vie et on a tellement de prix à ses yeux qu'il nous a livré son fils c'est ce Dieu sauveur il est parmi nous comment ? en son église cette église qu'il a fondée cette église qui est l'oeuvre de Dieu dans le monde cette église qui est divine cette église de laquelle Jésus lui-même a dit et les portes du mal ne pourront rien contre elle et on sait comment elle est attaquée on veut tellement la faire disparaître qu'on la passe même dans nos lois pour ne plus en parler on veut détruire nos crucifix nos symboles chrétiens faut plus parler de ça on nous fait des pistes cyclables pour nous empêcher de rentrer dans nos temples ça c'est du Satan c'est pas ça Jésus-Christ et qu'est-ce qu'on en fait ? on dit oui non on dit pas oui on dit non au mal non aux ténèbres oui Seigneur t'as pas donné ta vie sur la croix pour qu'on se moque de toi et tu as fondé ton église et tu nous as donné un commandement extraordinaire soyez mes témoins dans le monde et c'est pour ça que les chrétiens sont vivants parce que l'esprit est au milieu d'eux et c'est cet esprit qui les incite à marcher malgré les obstacles malgré les embûches malgré les moqueries qu'est-ce qu'il a vécu Jésus sur le chemin du calvaire des crachats des insultes du mépris et il a continué chrétiens du Québec on a besoin de témoins on a besoin de saints on a besoin d'apôtres on a besoin de croyants c'est son église et chaque baptisé a reçu cette vocation d'amener au monde la bonne nouvelle il ne faut pas reculer Dieu est présent dans mon coeur d'enfant je suis doux et humble de coeur l'humilité c'est la qualité la vertu la plus grande Marie comme exemple d'humilité voici la servante du Seigneur et Jésus dit non pas ma volonté mais la tienne et c'est ainsi que tout chrétien va être avec Dieu dans son coeur humblement mais il y a un aspect qui est primordial dans l'Église c'est l'Eucharistie et c'est ce que nous fêtons ce soir l'Eucharistie fait l'Église s'il n'y a pas d'Eucharistie où est-elle parce que c'est l'unité parce que c'est Jésus qui nous rassemble c'est Jésus qui nous nourrit de sa parole de son corps et de son sang et c'est lui qui nous sauve sans Eucharistie sans la grâce de Dieu Pierre dira mais qui peut être sauvé personne sinon par grâce de Dieu dira Jésus alors l'Eucharistie c'est la Sainte Hostie et c'est réellement le corps et le sang de Jésus consacré quand le prêtre fait la consécration à l'autel qui devient réellement son corps et son sang en 1996 en Argentine une dame a trouvé un Hostie souillé sur le plancher de l'église c'est pas juste en 1996 que ça existe croyez-moi elle l'a pris dans sa main toute croyante toute tremblante elle s'est présentée au prêtre elle dit mon père je viens de la trouver par terre et le père était pressé il l'a mis au tabernacle dans de l'eau parce que vous savez pour déconsacrer une Hostie on doit la mettre dans l'eau alors il la met dans un vase d'eau et il dit je reviendrai plus tard nettoyer tout ça il la met au tabernacle et lorsqu'il revient il y a du sang et il y a de la chair cette Hostie là elle est transformée en corps et en sang du Christ on a eu une exposition dans l'église à Carlos Acutis petit jeune de 15 ans qui a fait une analyse du monde entier sur les transformations de l'église le pain de vie le pape qui était archevail de Buenos Aires a fait photographier cette Hostie là avec des professionnels il ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait ils ont envoyé à New York une parcelle de cette Hostie là pour faire analyser par des cardiologues et le grand cardiologue ne sachant pas qu'est-ce que c'était il dit mon Dieu quand vous avez coupé ce coeur parce que c'est une partie du myocarde qui envoie qui propulse le sang dans le corps il dit il était vivant les cellules sont vivantes alors c'est là qu'ils lui ont dit et non ça vient d'un Hostie consacré et il dit moi je ne suis pas capable d'expliquer ça ça c'est le miracle eucharistique comme ça s'est fait à l'Anciano en Italie et il y en a d'autres on ne peut pas communier de n'importe quelle manière et Vatican II nous a indiqué comment communier pas comme ça on la reçoit dans sa main gauche et on la prend avec sa main droite et quand le prêtre il dit le corps du Christ le communion répond Amen ce qui veut dire oui Seigneur je t'aime viens dans mon coeur c'est comme ça qu'un chrétien doit communier et ça c'est l'enseignement de l'Église parfois on nous arrive avec toutes sortes de formules merci ça va bien ben oui c'est pas ça communier c'est prendre conscience que c'est réellement Jésus-Christ que je reçois dans ma main et je dois le respecter on est obligé aujourd'hui de dire non non quand vous communiez c'est devant le ministre parce qu'on trouve des hosties dans nos bancs et ça c'est des sacrilèges alors frères et sœurs le Christ est ressuscité je le reçois avec respect Saint Paul dira ceci avec pureté car nous sommes sa demeure dans notre corps chaque fois que vous en boirez faites cela en mémoire de moi ainsi donc chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe vous proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit sa propre condamnation nous allons ce soir célébrer solennellement l'institution de l'Eucharistie et nous allons adorer ce Seigneur tout à l'heure nous allons lui dire comment il est important comment nous l'aimons comment nous le respectons et c'est ça qui nous attire sa bénédiction nous allons lui offrir nos intentions et demandons lui en église les vocations de prêt pour mieux servir Amen nous allons procéder au grand rituel du lavement des pieds comme lui comme lui sa voix que c'est la table comme lui nouer le camille se lever chaque jour et servir par amour Prends-le, lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux est signe du royaume, au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix reçut la taille, comme lui, nouer le camille, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, sa voix reçut la taille, comme lui. Prends-le, lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux est signe d'espérance, au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix reçut la taille, comme lui, nouer le camille. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux est signe de tendresse, au milieu de notre monde. Comme lui, sa voix reçut la taille, comme lui, nouer le camille. Se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui. Comme lui, sa voix reçut la taille, comme lui. sa voix reçut la taille, comme lui, sa voix reçut la taille, comme lui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 L'attitude spirituelle du Jeudi Saint nous demande d'accepter la bénédiction que représente l'Eucharistie dans la mémoire de la délivrance d'Israël. Dieu fait naître en nous la joie profonde de l'action de grâce. Demandez alors à Dieu avec force la grâce de le bénir dans l'Eucharistie et de recevoir le corps livré et le sang versé comme un don de paix, de bénédiction et de réconciliation. ... En cette anticipation de l'épreuve qui doit venir, désirez que la passion nous soit douce, d'abord le salut reçu, qu'elle nous soit communion et union au Christ, lui qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le mystère eucharistique nous est transmis, nous dit Saint Paul, pour constituer l'Église tout au long de l'Histoire. Le Christ nous donne son corps et son sang, vraie nourriture, vraie breuvage, pain de vie, gage de résurrection ultime. L'Esprit saisit nos corps mortels, nous donne la vie, nous transfigure, nous divinise. Voici, au-delà de notre sensibilité et de ses obscurcissements, le signe et le gage de la présence du Seigneur donné à son Église et gardé dans son Église par son acte liturgique. Rendez grâce ce jour-là, même si, pour quelques motifs que ce soit, votre peine est grande. Ne vous laissez pas accabler. Avec le Christ, rendez grâce, épousez l'action de grâce de tout le peuple de Dieu. Laissez-vous porter par cette vague d'action de grâce, par les psaumes que le Christ chante cette nuit-là. Laissez cette action de grâce monter de plus loin que vous et vous portez au-delà de vous-même, car, à ce moment-là, vous accomplissez le mystère sacerdotal du peuple de Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je mets mon espoir dans le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Je suis sûr de sa parole. Le jeudi saint. Il vaut la peine de méditer la trahison de Judas. Ne pas prendre ce récit avec horreur, mais comprendre par la foi que cette trahison est le signe déchiffrable de la réalité du péché, infidélité, rupture, division, qui mène le Christ à la croix. Et pourtant, Judas n'est pas d'un autre bois que les onze. Judas demeure pour nous un frère aimé et perdu que nous ne devons pas exécrer. Si Pierre pleure et reçoit la miséricorde, Judas désespère et se détruit. Mais c'est le secret de Dieu de savoir où l'a conduit son désespoir et jusqu'où l'amour du Rédempteur va le chercher. Le Christ l'a aimé et est mort pour lui aussi. Le Christ descendu aux enfers a parcouru tous les abîmes de la mort. Judas, brebis perdu, aurait-il le pouvoir de se dérober au bon pasteur qui veut le retrouver? La trahison de Judas nous permet de mesurer la gravité de notre péché, d'éclairer le véritable enjeu de nos choix face à l'amour du Christ. À cet égard, et eux, les douze, se mirent à se demander quel était donc parmi eux celui qui allait faire cela est remarquable. Tous se jugent donc capables de trahir. Ils sont moins sûrs d'eux-mêmes que nous. La nuit du jeudi saint, priez la nuit. 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 regulations et priez la nuit. toi, s'élève comme un ensemble et mes mains comme l'offrande du soir. Priez pour ne pas entrer en tentation. Saint Luc nous montre les anges venus du ciel réconforter Jésus lorsqu'il fut entré en agonie. Il priait et la sueur devint comme des gouttes, grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. Tragique combat cosmique qui va du ciel à la terre. Comment nous représenter cette agonie? Nous avons autant de mal à le faire que les disciples endormés de tristesse. Priez pour ne pas entrer dans l'épreuve où Jésus est entré. Que dire de cette épreuve? Le poids que porte à l'avance Jésus, le Saint de Dieu, pur de tout péché, c'est le drame insupportable du mal qui accable les humains. Nous le supportons parce qu'aveuglés, nous ne savons plus reconnaître dans la mort le mal et dans le mal le péché. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre la mesure de l'état de rupture spirituelle dans lequel nous vivons. Le péché ne se révèle plus comme une blessure et la blessure ne se révèle plus comme liée au péché. Et la mort peut même parfois nous paraître séduisante. Sans qu'il s'en rende compte, l'homme cède à sa fascination, cède à l'envie de se détruire ou de détruire son frère. Dans la souffrance, Jésus voit l'abîme du mal et du péché. Il prend sur ses épaules le poids écrasant de ce mal et du péché. Et dans sa sainte liberté, il porte nos souffrances et sa mort nous rend la vie. Il prend sur ses épaules le poids écrasant de ce mal et du péché. Redisons au Seigneur notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Amen. Pensons à notre Maman du Ciel. Jésus, Dieu de la Croix, nous l'a donnée comme mère. Marie, intercède pour nous, pauvres pécheurs. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et proclamons fièrement notre foi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je vais prendre le temps de vous remercier d'être venu prier ce soir. L'Eucharistie, c'est celle qui fait l'Église. Et nous sommes l'Église vivante. Et nous le prouvons ce soir au pied du Saint-Sacrement. Nous avons la chance d'avoir une Église qui se veut porte ouverte en tout temps. On peut y entrer par le présbytère, par la chapelle. Le Seigneur est toujours là pour nous accueillir, pour nous réconforter, pour nous sauver, pour nous écouter, pour nous bénir. Alors, avant de terminer, nous allons, avec les jeunes, vous distribuer les petits pains avant la sortie. Et demain, je vous rappelle que c'est le jour de jeûne et d'abstinence. Il n'y a pas de messe, mais il y a l'office à trois heures, où on va se rappeler la mort du Seigneur. Et le soir, vendredi soir, le chemin de la croix, où on va méditer sur les derniers moments de la vie de Jésus qui ont été extrêmement souffrantes. Merci beaucoup de votre assistance. Et vous pouvez rester dans l'Église autant que vous le voulez. Il n'y a pas de presse. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501